Dans le précédent tutoriel, je vous avais demandé d'ajouter deux boutons, à savoir le bouton enregistrement suivant et le bouton premier enregistrement. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais moi je l'ai fait et voici les deux boutons. Maintenant que nous avons mis au moins quatre boutons, je vais vous montrer comment est-ce que ces boutons fonctionnent. Alors, si par exemple, je souhaite voir le tout dernier enregistrement, je parle bien du tout dernier, donc je viens sur ce bouton et je clique dessus, voici, je suis passé au dernier enregistrement. Vous n'avez qu'à le remarquer, à travers l'idée étudiant qui est 006DS. Le tout premier enregistrement, je clique sur le bouton qu'on s'est approprié, voici, l'idée est passée au 001DS. L'enregistrement suivant et l'enregistrement précédent. Voilà, pour l'instant, tout marche sans problème. Vous vous êtes rendu compte que ces boutons nous permettent de passer d'un enregistrement à un autre, mais aussi, ils nous permettent aussi de modifier nos enregistrements. Ce que je vais vous apprendre par la suite, c'est, comme je l'ai dit, nous personnalisons encore notre formulaire. Donc, ici, je vais vous apprendre à changer de couleur d'arrière-plan. Pour ce faire, je vais en mode création, donc affichage, mode création. Me voici en mode création. Je vais commencer par changer de couleur d'arrière-plan de l'entête. Donc, je clique sur l'entête. Je clique sur l'entête. L'entête est sélectionnée. Ce que j'ai à faire, je vais sur le côté droit de mon écran, donc feuille de propriété, et je cherche couleur fond. Voici couleur fond. À partir d'ici, je modifie ma couleur. Voici, je fais le choix de ma couleur en background. Donc, je prends par exemple ce rouge-ci. Ici, vous constatez bien que mon entête a changé de background. Au départ, la couleur en arrière-plan était une couleur graisse, et là, nous sommes passés à la couleur rouge. Bien, je vais quand même taper ce plaisir de changer la couleur du texte. Donc, la police. Je vais changer de couleur de police. Couleur texte. Là, j'ai sélectionné le texte. Et couleur texte, toujours du côté de la feuille de propriété. Couleur texte. Voici couleur... Je cherche couleur texte. Voici couleur texte. J'essuie. Je clique. Et je prends ce gris-ci. Il est vraiment clair qu'il ressemble à la couleur blanche. Je clique. Et vous constatez bien que mon texte a changé de couleur d'arrière-plan. Alors, ce que je vais vous demander, c'est d'appliquer la même procédure, mais cette fois-ci, avec la partie détail du formulaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.